Parce que je veux dire, il faut comprendre qu'au-delà de ces personnalités, ce sont nos libertés à tous qui sont mises en cause. C'est de pire en pire, rappelez-vous les gilets jaunes, comment ils ont été traités, etc. Donc il faut bien penser qu'on est tous des Palestiniens dans notre pays, il faut vraiment avoir ça en tête. L'onglet répression, je voulais en effet vous lancer là-dessus, parce qu'il y a quand même pas mal de personnalités qui sont concernées. On peut peut-être commencer par l'une des plus connues, si ce n'est pas la plus connue, Alain Soral, avec les quatre ans fermes qui sont requis contre lui, pour l'instant. Alors actuellement, ce ne sont que des réquisitions, ce n'est pas encore un arrêt. L'arrêt de France, je crois, doit être rendu le 19 mai, c'est-à-dire dans quelques semaines, et on verra ce qu'il en est. En premier instant, s'il avait été condamné des jours amendes, c'est-à-dire qu'on est condamné à un certain nombre de milliers d'euros, et si on ne les paye pas, au bout d'un certain délai, théoriquement, et pas que théoriquement, en général, on va en prison. Là, ils ont demandé, le procureur, ce qui est une première à ma connaissance en matière de droit de la presse, a demandé la révocation des sursis, d'un certain nombre de condamnations antérieures et définitives. Il s'était soldé par de la prison avec sursis. Donc là, il a demandé la suppression, la révocation, de ces sursis, ce qui est une première dans le droit de la presse. J'ai vérifié, c'est une première. Donc c'est là qu'on voit quand même qu'il y a une aggravation considérable de la répression, premier point. Le deuxième point, il est extravagant. Là encore, je crois que c'est une première en droit de la presse, en France, devant la 17e. Enfin, là, c'est la cour d'appel, mais c'est l'équivalent de la 17e en appel. Donc la cour d'appel, le procureur a demandé la révocation des sursis et quatre ans de prison ferme. Quatre ans en tout, de prison ferme, autour de quatre ans, ce qui est absolument considérable en droit de la presse. Parce que je rappelle que, par exemple, la loi Guesso, si on est condamné, la peine maximale, c'est un an de prison ferme et 35 000 euros d'amende. Donc là, c'est parce qu'il y a plusieurs dossiers, donc on pourrait ajouter un an à chaque fois. C'est ce qu'il me disait Vincent Renoir, il me disait, moi, si je vais en prison, on en parlera tout à l'heure. Il a déjà dit 23 mois ferme exécutoire, c'est-à-dire presque deux ans. Mais en fait, il me dit, moi, sur chaque vidéo ou chaque poste que je peux éventuellement mettre sur Gab, je peux avoir un an de prison ferme à chaque fois. Si je mets le maximum à chaque fois, je peux rester 10 ans, 15 ans en prison. En soi, c'est possible. Et ça n'est pas purement théorique, parce que je rappelle que dans le monde germanique, c'est ce qui s'est passé. Puisque Horst Mahler, il a fait quand même près de 12 ans de prison ferme réelle en prison. Et le poète Freulich en Autriche, il a fait 15 ans réelle. 15 ans réelle. Et même le fait qu'il ait été amputé Horst Mahler en prison, ça ne l'a pas empêché d'y retourner. On ne lui a pas fait grâce de cela, si vous voulez. Donc il y a véritablement une haine talmudique, si j'ose dire, qui se manifeste de manière effrayante, même devant des vieillards. Il y a une traque aux vieillards qui est absolument répugnante. On va prendre des octogénaires, des nonagénaires, des centenaires même, pour essayer de les mettre en prison. Combien même sont-ils subclaquants ? Ça, c'est vraiment le contraire de la pensée chrétienne, le contraire à toute humanité. Et c'est le monde dans lequel nous vivons. D'ailleurs, vous avez évoqué aussi le fait qu'Hervé Ryssen est sorti de prison. Mais il manque que Vincent Ray-Noir est menacé d'extradition. Alors on va dire un mot sur Hervé Ryssen quand même. Donc c'est une bonne nouvelle, même s'il n'est pas sorti d'affaires complètement, puisqu'il a encore cinq ou six affaires correctionnelles concernant une avec Yvon Benedetti relativement à une scène un peu agitée, avec des journalistes et des caméramans de l'émission quotidienne de Yann Barthes. Même si, d'après les images que l'on voit et qui sont disponibles sur Internet, il semble bien que Hervé n'ait rien fait. Or c'est le seul des trois prévenus qui est poursuivi pour deux infractions, à la fois violence en réunion et destruction du matériel. Les autres, c'est uniquement pour destruction du matériel. Mais en plus, violence en réunion, je suis quand même très étonné parce qu'à ce qu'on en voit dans les images, il y a ce qu'il m'a dit, je sais qu'il est sincère et honnête, c'est pas quelqu'un qui ment ou qui s'est trompé. En l'occurrence, il n'a rien fait. Il faut quand même dire, je vous remercie de me poser la question dessus parce qu'il faut quand même en dire un mot, on ne lui aura rien n'épargné en prison. Puisque non seulement il a eu plusieurs guerres à vue en prison, il a été à l'isolement. Il faut savoir que la détention en temps de Covid, c'est pire parce qu'on ne peut pas, il me disait, avoir accès à la bibliothèque, on peut quand même prendre des livres, lire ce qui occupe comme du temps, puisqu'il permet quand même de penser à autre chose. Donc je veux dire, il ne pouvait pas aller à la salle de sport et de musculation, elle était frère également avec le Covid. Pour les visites, c'est beaucoup plus restreint, à la fois en nombre et en temps. Et surtout, il y a une vitre en plexiglas totalement étanche, de telle manière qu'on ne peut même pas, vis-à-vis de son épouse par exemple, ou de ses enfants, même les toucher physiquement, les embrasser, les prendre dans les bras et tout ça, etc. Je veux dire, c'est quelque chose de très dur quand même, humainement. Et d'autre part, ça je veux dire que moi je ne l'imaginais pas possible, je découvre, c'est qu'en prison, alors qu'il n'a rien fait, alors qu'il avait aidé un co-détenu ouadeloupéen de maintes manières, eh bien celui-là, sans doute qu'il y a des problèmes psychiatriques ou pour méchanceté gratuite, que sais-je, ça existe, eh bien l'accusé de racisme, d'insulte raciste, et on sait que c'est le péché suprême de nos jours aujourd'hui. Et non seulement ça lui a amené à faire du mitard, ça lui a amené à ce qu'on lui refuse toutes les remises de peine, ce qui fait qu'il avait sept mois de prison ferme en plus. Son avocat m'avait appelé, m'avait dit, ça y est, c'est bon, il va sortir aujourd'hui ou demain. Et finalement, il me rappelle catastrophé quelques jours après en me disant, c'est la catastrophe, je veux dire, finalement il ne sortira que le samedi 17 avril, c'est-à-dire que pour une peine de neuf mois ferme, il a fait sept mois, alors qu'en principe on fait le mois à moitié, normalement il aurait dû faire quatre mois et demi, cinq mois sur neuf mois. Il a fait sept mois réels, il est rentré le 18 septembre, et même le 17, puisqu'il est en garde-d'avis dès le 17 au matin, et il n'est sorti que le samedi 17 avril à 9h du matin de la maison d'arrêt de Fiori-Mérogis. Donc c'est-à-dire que pour une calomnie confirmée par un surveillant, parce que le problème c'est que comme il y a une réalité ethnique dans ces prisons, il y a une forme de solidarité ethnique ou tribale ou raciale qui joue, et qui peut être absolument dévastatrice. C'est-à-dire qu'on est la proie en prison de toutes les méchancetés, de toutes les ignominies, de toutes les perversités de l'humanité, je veux dire. C'est-à-dire que quand on entre en prison, ce n'est pas quand on va en sortir, ni dans quel état on va en sortir. Et d'autre part, et je termine par là, moi ce que j'ai appris dans cette affaire, ce que j'ignorais là encore, c'est que je pensais qu'en droit de la presse, lorsqu'on était condamné à une peine définitive, même s'il y avait d'autres peines de prison qui n'étaient pas définitives, on n'avait pas à les faire en prison. Or ce qui s'est passé pour Hervé, et c'est ce qui a ajouté à sa souffrance et à la durée de sa peine, c'est qu'en réalité, comme il avait été condamné à d'autres peines de prison ferme, bien qu'il ait fait appel, et bien elles ont été considérées comme exécutoires tant que le tribunal n'avait pas décidé de lui permettre de bénéficier d'une remise en liberté le temps que l'appel soit traité, si vous voulez. Et par exemple, pour une peine de prison à un an, pour une vidéo je crois qu'il avait faite, et bien pendant longtemps, on lui a dit que son appel n'était pas recevable, et finalement la cour d'appel l'a accepté, mais après que pendant plus d'une heure, le tribunal se fut réuni en secret, il m'a dit que c'était une heure affreuse pendant cette heure-là, et finalement elle a quand même été acceptée, et c'était pour des histoires de désargustie juridique, parce qu'il avait envoyé l'être recommandé avec AR de trop en retard par rapport au délai, ou que ça n'était pas la forme juridique qu'il allait utiliser, etc. Et naturellement le BNVCA, l'avocat du BNVCA, Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, disait « mais monsieur le Président, il a envoyé en retard la lettre, c'est pas bon, il faut qu'il reste en année de prison, en plus c'est trop tard, et il serait ressorti qu'en 2022 dans ce cas-là, et même peut-être plus tard parce qu'il y avait encore d'autres peines qui s'ajoutaient, et donc là c'est une extrémiste grâce au fait que la cour d'appel a quand même appliqué le droit dans cette affaire, grâce à son excellent avocat maître Pierre-Marie Bonneau qui s'est battu comme un lion, qui a retrouvé des jurisprudences de la cour de cassation dans cette affaire, qu'il a quand même pu finalement bénéficier de cette remise en liberté sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'il a été ces jours-ci au commissariat de police, et on lui a enlevé son passeport, sa crainte d'identité, son permis de conduire, de sorte qu'il ne peut pas quitter le territoire national, et que chaque semaine il doit pointer, c'était ce qui s'était déjà produit il y a quelques années, je me rappelle, pour Vincent Renouard. Je crois que c'était au moment, si je me trompe, de l'affaire de Radour-sur-Guelane, où il devait pointer chaque semaine également au commissariat de police. Donc voilà où on en est. Donc vous me préviez d'éraver, maintenant je parle de Vincent, puisque vous m'avez posé la question entre Vincent, excusez-moi d'être un petit peu long, mais c'est un sujet qui me passionne, et c'est un sujet quand même important, parce que je veux dire, il faut comprendre qu'au-delà de ces personnalités, ce sont nos libertés à tous qui sont mises en cause. C'est-à-dire qu'on sait que c'est simplement, eux ils sont en première ligne, donc forcément ils sont plus attaqués, mais vous, vous l'êtes également. On l'est lorsqu'on nous empêche de nous déplacer, qu'on nous oblige à remplir des attestations pour sortir de chez soi, lorsqu'on nous oblige à toute une série de vexations, de brimades, etc. Et ça ne fait que commencer, il ne faut pas se faire des illusions. C'est de pire en pire. Rappelez-vous les gilets jaunes, comment ils ont été traités, etc. Donc il faut bien penser qu'on est tous des Palestiniens dans notre pays. Il faut vraiment avoir ça en tête. Bien, par les mêmes d'ailleurs, on le sait, qui nous oppriment. Donc, revenons au moment où il y a un petit peu eu lueur d'espérance pour Hervé qui a enfin retrouvé sa famille qu'il aime et dont il est aimé. Et l'on sait qu'on ne peut avoir qu'une joie irrépressible de la liberté lorsqu'on a été longtemps privé, de même que celui qui a été longtemps gravement malade appréciait à son juste prix la santé qu'il a enfin recouvrée, dont il a longtemps été privé. Bien que Hervé m'ait dit que là, il a un peu le contre-coup de la prison, qu'il n'est pas très bien psychologiquement, parce que, je veux dire, il y a le contre-coup forcément. Puis il sait qu'en plus, il n'est pas encore sorti de l'enfer parce qu'il y a encore beaucoup d'affaires, de dossiers, et il n'a pas la certitude absolue, même s'il accepte des remises de paie, même s'il accepte des paielles alternatives comme le bracelet électronique, comme les travaux d'intérêt général. Eh bien, il n'est pas sûr qu'il ne voie pas retourner à un moment donné comme monopoli par la casse-prison. Voilà, donc, et là, ce n'est pas pour enjeu, c'est pour une réalité qui est terrible. Surtout que le remérogiste, c'est quand même terrible. C'est une prison à la fois très bruyante, très peuplée, surpeuplée même, et immense, vétuste. C'est la prison en Europe la plus grande qu'il soit et celle qui compte chaque année le plus grand nombre de suicides détenus. Donc, c'est-à-dire que le point c'est très difficile, il m'a dit vraiment, ça a été horrible. Et plus le temps passait, contrairement à ce qu'on pouvait peut-être penser, plus le temps passait, plus c'était difficile pour lui. Et puis c'est vrai qu'après, il y a eu cette histoire où pendant longtemps, il a pensé qu'il devait peut-être faire un an de plus en prison. Il y a eu cette histoire avec ce co-détenu. Ça a été l'horreur, je veux dire. Donc, pour Vincent, oui, c'est très inquiétant parce qu'il y a l'office central dont j'ignorais l'existence. Ce sont des organismes qui sont vraiment faits complètement contre nous. Et donc, il y a l'office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, contre le génocide et contre les crimes de haine. Donc, les crimes de haine, il faut comprendre ce que c'est. Les crimes de haine, lorsque l'armée israélienne tue, massacre, piétine ou mutile des enfants, des femmes, des vieillards, ce n'est pas un crime de haine. En revanche, les crimes de haine, c'est tout ce qui s'oppose à la domination d'un certain lobby. On n'a pas le droit de parler, sauf pour en dire du bien, sauf pour s'agenouiller devant. Mais sinon, voilà, c'est ça les crimes de haine. Et donc, en l'occurrence, Vincent, il y avait un article du Monde il y a une quinzaine de jours, incroyable, qui dit que, alors au départ, c'est surtout centré sur le génocide entre les Tutsis et les Hutus au Rwanda, enfin des Hutus sur les Tutsis plutôt, et donc ça, a priori, c'est un autre sujet. Et à la fin de l'article, juste quelques lignes, incroyables, on dit que ce même office a une succursale, si j'ose dire, enfin une sous-partie, en quelque sorte, qui s'occupe uniquement des crimes de haine, et que ce sous-ensemble, en quelque sorte, s'occupe, cherche à obtenir l'extradition, c'est le Montoyer, l'extradition de Vincent Renoir du Royaume-Uni. Donc, et ça n'est pas à prendre à la légère, puisque quelques jours après la production de cet article, la mère octogénaire qui vit en Normandie de Vincent Renoir reçoit un appel très inquiétant, qui exige qu'on lui communique l'adresse postale, le domicile personnel de Vincent Renoir au Royaume-Uni. L'ex-compagne de Vincent Renoir, au même moment, reçoit également un appel, lui intimant également, de lui donner l'adresse postale là où il vit réellement, donc de Vincent Renoir en Grande-Bretagne, en Angleterre. C'est dire qu'il y a vraiment une volonté, et on lui dit, on dit à ces deux dames, que si elles n'obtempèrent pas, évidemment elles n'ont pas obtempéré, eh bien, ils demanderont l'aide de la police britannique, de leur autorité britannique, de procéder elles-mêmes à l'extradition en France, donc, de Vincent Renoir. Donc, c'est du très sérieux. Et moi, à mon avis, sauf miracle, je serais malheureusement très surpris qu'ils ne soient pas extradés avant la fin de l'année, honnêtement. Après, il faut toujours vivre de l'espoir, mais enfin, c'est très difficile de penser pour rester durablement en Angleterre, d'autant que les choses s'aggravent là-bas avec l'affaire Chablose. Tout à fait, oui, j'allais dire, on reste encore en Angleterre après le prince Philippe et Vincent Renoir avec cette chanteuse dissidente, mais un petit peu trop libre d'esprit, on va dire, là aussi. L'affaire Chablose, on en avait parlé déjà dans River Hall depuis 2018, effectivement, il y a des poursuites judiciaires contre elle et là, elle est en prison, on parle d'ailleurs, je la salue, elle a d'ailleurs eu son anniversaire le jour de Pâques, cette année, le 4 avril, et on pense bien à elle, au prix pour elle, mais c'est évident que les organisations juives, notamment une organisation qui s'appelle Campagne contre l'antisémitisme en Grande-Bretagne, a pu obtenir, eh bien, ce qui est une innovation très importante des lourdes conséquences, des lourdes conséquences par ces effets, surtout qu'il y avait quand même une tradition de liberté d'expression totale au Royaume-Uni comme aux Etats-Unis et aux Amériques, c'est-à-dire que c'est quand même le monde anglo-saxon qui, dans ses fondements, dans ses traditions, dans son état d'esprit, dans ses mentalités, dans ses mœurs, est très favorable à la liberté d'expression, pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs, mais enfin, c'était leur tradition et il est évident que là, il y a un changement de paradigme, si j'ose dire, et de jurisprudence qui est tout à fait considérable puisqu'aussi bien elle est réellement en prison pour simplement des écrits et des propos sur Internet et donc il est évident qu'à partir du moment où ils ont obtenu cela, en appel, et à partir du moment où c'est en appel compte tenu du fonctionnement de la jurisprudence au Royaume-Uni, eh bien cela fait jurisprudence qui est en première instance en appel, c'est le cas et donc c'est très inquiétant évidemment pour la liberté d'expression qui semble morte également au Royaume-Uni et c'est très inquiétant en particulier pour Vincent Renoir puisque moi je pense que derrière Chablose c'est lui à mon avis la cible principale ou la cible ultime si vous voulez puisqu'il est évident qu'il est très actif dans le monde francophone et que bien qu'il s'adresse essentiellement à un public francophone on sait très bien que ses vidéos il est fait d'Angleterre et Alison Chablose on l'a condamné à la prise en ferme alors même qu'on lui avait interdit d'aller sur les réseaux sociaux mais elle n'allait pas sur les réseaux sociaux elle ne publiait des choses que sur son blog et elle disait moi je ne veux plus sur les réseaux sociaux sur Twitter, Facebook, Gab, VK, etc c'était uniquement sur son site elle a dit non c'est quand même du réseau social parce qu'on peut aller sur votre site on peut s'y abonner on peut partager les informations qu'on y trouve ou les commentaires qu'on y trouve et par conséquent le juge a considéré qu'elle était en état de récidive légale si j'ose dire qu'elle n'avait pas donc rempli son obligation après le sursis probatoire la prison avec sursis probatoire qui lui avait été appliquée et infligée en première instance et par conséquent il a mis en prison je crois 9 mois pardon 18 semaines en tout dont 9 semaines fermes donc pour simplement et là il faut bien comprendre que c'est vraiment pour contestation de low cost pour négation de low cost par exemple donc là on est vraiment c'est vraiment la pénalisation judiciaire juridique et ça c'est une première en Grande-Bretagne donc du révisionnisme historique c'est à dire que comme il est sous nos latitudes et bien le révisionnisme est considéré comme de la haine c'est à dire est assimilé à de la haine ce qui est tout à fait le cas actuellement en France déjà depuis un certain nombre d'années c'était pas le cas au moment où les lois Guesso ont été votées promulguées puis appliquées en juillet 1990 et bien ça n'était quand même pas le cas c'était une contestation sur le plan historique qui transformait les tribunaux en juges de l'histoire ce qui est déjà extrêmement choquant mais si vous voulez il n'y avait pas cette assimilation explicite au départ à la haine et ils ont réussi finalement le lobby a réussi à faire en sorte que tout débat sur cette question toute expression toute recherche qui ne va pas dans le sens des conclusions du tribunal militaire international de l'Union Ravert et bien est considérée comme de l'antismétisme comme de la haine raciale ce qui est inouï ce qui reprend derrière la phrase du pro-pédophile Finkelkraut du pro-pédophile puisqu'il a soutenu lié du ML dans l'affaire le concernant sur son sa prédation sexuelle sur son sur son beau-fils mineur et bien ce qu'on dit sur le genre de droit qui a envoyé Finkelkraut comme une figure remarquable de la droite on voit ce qu'il en est bref Finkelkraut qui est un Likudnik absolument effrayant et fanatique a pu dire que c'était pire de dire les juifs ne sont pas morts que de dire morts aux juifs et les révélionistes il l'a dit ça faut le sortir quand même ça ça faut le sortir donc voilà et maintenant c'est juste dire c'est passé dans la jurisprudence en France donc au Royaume-Uni maintenant ça commence et je crains que même aux Etats-Unis même malgré le premier amendement il donne le pouvoir tout ça et vu comme évoluent les choses je pense que malheureusement il sera difficile de penser que ça puisse durer la liberté sur cette question même là-bas et de toute façon aujourd'hui c'est un grand problème parce que des gens me disent pourquoi il faudrait s'exiler je dis oui mais pour aller où parce qu'aujourd'hui quel est le seul pays au monde où on peut être sûr c'est pas évident j'ai vu que Dieu Donné avait demandé l'asile politique à la Turquie vous avez vu d'ailleurs je crois savoir qu'il a déjà une maison en Turquie qu'il a déjà des affaires là-bas son fils y est il se rapproche de Stéphane Blais qui est à Istanbul à mon avis je pense qu'il a raison d'agir ainsi parce que de toute façon en France c'est fini produit je veux dire tous ces spectacles sont interdits il a des peines de prison qui s'accumulent et des amendes astronomiques qui se multiplient également par conséquent mais vous voyez Soral a dû quitter la France pour la Suisse pour Lausanne en 2020 Dieu Donné quitte la France pour Istanbul en 2021 Vincent Renoir avait dû quitter en 2015 pour Londres et on ne sait pas combien de temps il va pouvoir rester Boris Leblay avait quitté la France pour Tokyo le Japon en 2014 et Stéphane Blais avait quitté la France pour Istanbul en 2017 donc vous voyez finalement combien on va rester en France à tenir des positions ouvertement judéocritiques finalement maintenant on se compte sur les droits de la main si j'ose dire et la main n'est pas complète ça devient effrayant et puis avec la comparution immédiate oui c'est vrai que la moindre peau de banane peut aller très vite de nos jours Hervé Risson a été libéré j'en suis très heureux je n'y croyais pas je l'avais dit on me répondra qu'Hervé a été plus habile que moi pendant sa détention il a promis de payer ses amendes et de ne plus évoquer la question juive pour ma part j'avais refusé de verser le moindre centime et j'avais annoncé que dès ma sortie je reprendrai le combat révisionniste pour me le faire payer les autorités m'avaient refusé toute remise de peine supplémentaire le comportement d'Hervé a donc payé et le voici en famille bravo et bravo à son avocat maître Viguier sans surprise l'équipe de balance non antisémite s'offusque de la libération d'Hervé elle exige qu'Ibet retire ses livres de la vente et lance nous ne lâcherons rien Risson il va falloir te retrousser les manches mon petit tolard qu'elle se console depuis plus d'un an l'équipe de balance non antisémite réclame mon extradition or le 9 avril dernier le magazine du monde a publié un article intitulé comment les enquêteurs français traquent les bourreaux et les criminels de guerre il y est question de l'office central de lutte contre les crimes contre l'humanité les génocides et les crimes de guerre cet organisme comporte une division dédiée aux crimes de haine on lit la division travaille ainsi sur les tags négationnistes badigeonnés en août 2020 sur le site de Radour elle tente d'obtenir l'extradition du Royaume-Uni du français Vincent Renoir qui a pris la fuite après sa condamnation en novembre 2020 à 4 mois de prison pour négation de la Shoah l'information n'est pas totalement exacte je me suis exilé en 2015 mais c'est désormais certain car le journaliste n'a pas pu l'inventer les autorités françaises tentent d'obtenir mon extradition à mon avis leur demande remonte à l'affaire des graffiti révisionnistes à Oradour pour moi cela ne change rien ou plutôt si après avoir publié ma prochaine vidéo qui durera 1h45 et qui synthétisera 20 années de réflexion sur la décadence de notre civilisation je retravaillerai mon ouvrage sur Oradour afin d'en publier au plus vite une nouvelle version merci à celles et à ceux qui me soutiennent dans mon action bonsoir puis même vous disiez justement sur cette censure donc elle commence par les gens plus radicaux et finalement elle finit par s'étendre c'est la doxa ça ne s'arrête jamais et là c'est par exemple le YouTube de François qui a été détruit dans la foulée il se posait même la question de détruire Sud Radio et donc des médias qui sont quand même peut-être un peu borderline comme on dit mais bon plutôt réguliers égolistes tout à fait sionistes enfin en tout cas qui n'apprête pas cette question quand cette question est abordée ils vont dans le sens de Netanyahou je veux dire donc oui ça prouve que toute expression un temps soit peu dissidente un temps soit peu libre et dans le collimateur oui François c'est stupéfiant je pense que le journal que je reduis n'est plus que numérique et on voit un journal revu purement numérique c'est quand même un signe de fragilité parce que comme je l'ai souvent expliqué c'est beaucoup plus difficile c'est possible beaucoup plus difficile quand on a traduit de manière absolue et définitive un journal papier ou une revue papier qui paraît régulièrement en kiosque depuis des décennies qu'un site internet je veux dire qu'un journal purement numérique c'est à dire un peu virtuel quand même donc c'est sûr que le papier est quand même très important mais s'agissant de François il est évident que je pense que le journal la publication paye là l'interview de Francis Lallane finalement et les propos qu'il avait tenus sur le renversement nécessaire selon lui de Macron c'est évident c'est à dire qu'en réalité tout propos un peu jugé un peu véhément aujourd'hui ou un peu un peu trop libre alors que je sache pourtant la République elle n'est pas née elle ne s'est pas maintenue dans la douceur c'est à dire quand même que ce soit la Révolution française que ce soit les différentes épurations qui ont permis le retour de la République en France ça ne s'est quand même pas fait dans la paix et dans la tranquillité donc mais simplement souhaiter un changement de régime en France même de manière pacifique même de manière purement verbale c'est déjà considéré comme un délit en France appellent à la violence ils appellent ça les monarchistes n'ont pas le droit d'exprimer des positions ouvertement monarchistes ils ne pourraient pas souhaiter ouvertement le changement de régime en France c'est hallucinant en plus le changement de régime c'est sur la forme c'est pas forcément sur le fond quoique après comme vous dites avec la monarchie où il y a toute une imagerie de régime en plus avec la monarchie de régime et baili pour l'arguer et la monarchie Sous-titrage ST' 501